Apprenons maintenant à utiliser les styles. Sur le Genos, il y en a 550. Chacun est composé de 3 introductions, 4 variations, différents breaks ainsi que 3 fins. Pour choisir votre style, vous avez deux possibilités. Soit, à partir de l'écran d'accueil, touchez la cellule style dans l'écran. Soit, appuyez sur la touche style du panneau de contrôle. Dans le haut de l'écran, Precet vous indique que vous êtes sur les styles d'usine qui, quoi qu'il arrive, ne peuvent être perdus. En dessous, l'écran est alors divisé en deux parties, la partie gauche pour choisir la catégorie et la partie droite pour préciser le choix du style. Le bas de l'écran vous indique les différentes pages disponibles. Si vous appuyez longuement sur le nom d'un style, une barre jaune apparaît à sa gauche. Celui-ci devient alors disponible dans le dossier des favoris, accessible en appuyant sur l'étoile en haut de l'écran. En appuyant à nouveau longuement sur son nom, vous pouvez le retirer des favoris. Dans le haut de l'écran, User vous permet d'accéder au style importé. En activant la fonction Search, après avoir pressé le haut de l'écran, entrez un mot-clé, comme par exemple Slow, Rock, C-Suite, puis Confirmez avec OK, afin de rechercher dans l'ensemble des dossiers de votre génos un style correspondant à ce mot-clé. Quittez l'écran de recherche à l'aide de la croix. Les styles du génos n'ont pas été conçus par hasard. Choisissez maintenant le style Epic Ballad dans la catégorie Easy Listening et activez la fonction d'accompagnement automatique à l'aide du bouton ACMP pour entendre l'orchestration complète. Activez la touche Synchro Start. Vous pouvez commencer votre morceau par une introduction. L'intro 1 sera un simple décompte. Les intros 2 et 3 seront des introductions plus étoffées, conçues bien souvent sur la base de morceaux connus. Quatre variations sont disponibles, de la plus simple à la plus complexe, vous permettant de faire évoluer votre morceau. Pour terminer votre morceau, utilisez l'une des trois fins automatiques. La fonction One Touch Setting permet d'accéder en temps réel à quatre réglages de sonorité parfaitement adaptés à chacun des styles du génos. Prenons par exemple le style Salsa en page 3 des styles latins. Il suffit alors d'appuyer sur l'un des quatre boutons One Touch Setting pour tester les sonorités proposées. Si l'on active le bouton OTS Link, chaque changement de variation dans un style provoque l'activation automatique du bouton One Touch Setting correspondant. A la variation A correspond le One Touch Setting 1, à la variation B le One Touch Setting 2, etc. Prenons dans la famille Dance le style Tropical House en page 4. Musique ... ... ... ... ... ... ... Si vous avez modifié le tempo initial d'un style En appuyant simultanément sur les touches tempo plus et moins Vous revenez instantanément au tempo d'origine En tapant à votre vitesse les 3 ou 4 temps d'une mesure Le genos démarre à votre tempo Lors d'un changement de variation Si la fonction autophylline est activée L'instrument effectue un break pour passer d'une variation à l'autre Vous pouvez aussi changer de variation à l'aide d'une pédale Appuyez simplement sur la touche direct access Puis ensuite sur la pédale Dans le menu qui s'ouvre La fonction actuelle de la pédale est indiquée Appuyez sur cette zone puis dans le menu Positionnez-vous sur la page 6 Et choisissez la fonction fill-up Maintenant, lors de l'utilisation d'un style A chaque pression sur la pédale La variation suivante sera déclenchée Chaque accompagnement peut être personnalisé Choisissons par exemple le style 19th Rock Ballade Dans la catégorie Rock Page 2 Sélectionnez la variation C Appuyez sur Menu Puis choisissez Channel On Off dans le menu 1 Dans le bas de l'écran Vous visualisez les 8 parties qui composent un style Plus la partie audio dans le cas d'un style audio Démarrez le style en utilisant Synchro Start Et en plaquant un accord En appuyant sur le nom de chacune des parties Vous pouvez les désactiver ou les réactiver Si vous maintenez le doigt sur le nom d'une piste Elle bascule automatiquement en mode solo En appuyant sur l'icône sous Chord 2 Vous visualisez l'instrument utilisé Vous pouvez alors le remplacer par n'importe quel autre instrument Choisissez dans la catégorie Strings En page 3 Le son Seattle Spicato Accélérez le tempo à 85 Maintenant, le show peut continuer Pour aller encore plus loin On peut optimiser tous les réglages Dont les volumes, les effets, l'équalisation, etc. A l'aide de la table de mixage Et sauvegarder le résultat grâce aux mémoires de registration Ces deux fonctions font l'objet de deux autres tutos Et sauvegarder le résultat, l'équivalent utilisé par n'importe quel point de mixage career